Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale sur les élections fédérales pour la circonscription d'Argenteuil et la Petite Nation. Je suis Andréa Lefebvre, journaliste à la TVC d'Argenteuil et j'aurai l'honneur d'être votre animatrice pour cette émission. Le 20 septembre prochain, vous aurez à choisir entre six candidats pour vous représenter à la Chambre des communes d'Ottawa pour les quatre prochaines années, soit en ordre alphabétique Yves Des Trois-Maisons du Bloc québécois, Stéphane Mouzon du Parti libéral du Canada, Marie-Louis XVI du Parti conservateur du Canada, Paul Lyons du Parti libre du Canada, Marc Vachon du Parti populaire du Canada et finalement Michel Velt du Nouveau parti démocratique du Canada. Les six candidats ont accepté de participer à cette émission. Dans un premier temps, chacun des candidats aura une minute pour se présenter. Par la suite, nous enchaînerons avec des questions pourtant sur différents thèmes. Les candidats devront répondre en une minute à tour de rôle à chacune de ces questions. Nous terminerons avec un mot de la fin de la part de chacun des candidats et ils auront une minute pour le faire. Débutons donc avec la présentation en ordre alphabétique des six candidats de la circonscription d'Argenteuil et la Petite Nation. Bonjour, merci à vous d'écouter cette émission-là ce soir à la télévision d'Argenteuil. Merci de me permettre de me présenter durant cette campagne électorale. Je vis dans la circonscription depuis plus de 30 ans. Je viens d'un milieu très modeste et j'ai occupé divers petits boulots pour gagner mes études, payer mes études. J'ai été vidangeur, laveur de vaisselle, journalier. J'ai fait des travaux de paysagement. Je sais ce que c'est que de travailler fort pour gagner sa vie. Puis je sais que les gens à Ottawa ne sont pas toujours entendus et je souhaite être cette voix-là. Mes trois enfants sont nés et ont grandi à Saint-André-Avelin. Je me présente pour le Bloc québécois parce que pour moi, la défense des intérêts du Québec sont primordiales. Et quand le Bloc est fort à Ottawa, c'est clair qu'on est plus entendus, on est plus respectés, on est plus, je dirais, craint. Plus le Bloc est fort, surtout si on a un gouvernement minoritaire, et plus on a des chances d'être entendus, le Bloc a démontré sa pertinence dans la défense de la langue, dans la défense de l'aluminium, dans la défense de la gestion de l'offre. Bonjour à tous. Ici Stéphane Nozon, votre candidat libéral dans Argenteuil, La Petite Nation, élu depuis 2015 et dès mon premier mandat, j'ai annoncé mes couleurs face à tout ce qu'on a fait pour la ruralité et les petites municipalités. J'ai été d'abord et avant tout l'instigateur du caucus rural, où est devenu un endroit où ce qu'on a pu apporter les dossiers, aussi important que l'Internet et la reconnaissance des petites collectivités. Donc, depuis 2015, on a livré pour vous, c'est-à-dire l'Internet haute vitesse qui va être accessible à tous d'ici septembre 2022. Et on a fait aussi reconnaître les petites collectivités. Quand j'y arrivais à Ottawa, une petite collectivité était de 100 000 habitants et moins. Aujourd'hui, on peut dire mission accomplie, une petite communauté, c'est de 5 000 habitants et moins. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2015 et je vous ai bien représenté. Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Louise 16. C'est ma seconde fois à essayer d'être élue au niveau fédéral. À propos de moi, une retraitée, jeune retraitée, merci, 35 ans à Belle-Canada en gestion de projets d'ingénierie. Alors, j'ai travaillé sur le projet Express View, qui sont le projet de satellite. J'ai travaillé aussi sur les tours, les tours de cellulaires. De ces 35 ans, j'ai fait 30 ans en leader syndical à représenter les droits des employés, négocier des contrats. Je suis une maman et une très fière grand-maman. Bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom, c'est Paul Lyons. Je suis candidat d'Argentine, la petite nation pour la Partie libre Canada. Je suis père de quatre enfants et bientôt cinq avec une femme que j'aime beaucoup. Je demeure à Lachute, ça fait maintenant deux ans. Je viens de l'île Perrault, coin Vaudreuil. Je vous présente ma partie aujourd'hui. On est vraiment une partie qui est très différente que les autres. On y va dans un côté un peu moins politique, mais vraiment plus un côté d'écoute qu'on pourrait dire. Vous allez voir si jamais vous allez voir notre site. C'est un peu différent. Ça va être des questions demandées. Vous pouvez toujours demander des questions. Un de nos objectifs qu'on pourrait dire, vraiment, ça va être de plus écouter les gens et redonner le choix à la société, anglophone. Mon nom est Marc Vachon. J'ai un nom français, mais je suis anglophone. Ça, c'est certain. Je suis le candidat pour le Parti populaire du Canada. Notre partit, c'est vraiment simple. Nous sommes un parti avec ses valeurs fondamentales, liberté, responsabilité, équité et respect. Avec ça, moi-même, c'est quelque chose que je vais penser à tous les sujets. C'est plus la question que je vais demander, c'est pour tous les sujets, c'est à quel prix, par rapport à quoi et où sont les preuves. Avec ces questions et ces valeurs, on peut résoudre les problèmes de tout le monde, je trouve. Merci de l'invitation et merci de me recevoir. Mon nom est Michel Velt. Je suis le candidat du Nouveau Parti démocratique dans Archanteuil. Moi-même, je suis obstétricien-gynécologue. Je suis médecin, donc, et je travaille essentiellement à Montréal, mais souvent en région. Et je suis aussi très actif dans diverses comités, organisations pour l'amélioration des soins de santé et la protection de la santé des plus vulnérables. Mais je suis aussi résident de la circonscription d'Argenteuil. J'ai une propriété ici depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un territoire que j'aime beaucoup, que je connais bien et j'ai beaucoup de liens avec ça, des liens forts et ça fait partie de mon identité. Et c'est pour ça que j'ai accès à représenter le Nouveau Parti démocratique dans cette élection. Je pense que c'est important que les citoyens d'Argenteuil aient la possibilité de voter pour les valeurs et le programme du parti. Et ça tombe bien parce que je pense que le programme du parti, c'est celui qui répond le mieux aux besoins des citoyens. Nous enchaînons maintenant avec une série de questions portant sur différents enjeux. Le premier thème portera sur la pandémie de la COVID-19. Chaque candidat aura une minute pour répondre aux questions suivantes. Voici la première. Après un an et demi en pandémie et avec la quatrième vague qui sévit présentement, est-ce que la vaccination contre la COVID-19 devrait être obligatoire pour tous les Canadiens? C'est un sujet qui divise actuellement beaucoup. La majorité des Québécois et des Canadiens sont vaccinés. Je pense que la majorité des gens ont adhéré au vaccin pour réduire les impacts de la pandémie. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens à l'importance d'être vaccinés. J'ai de la misère à me faire une tête par rapport à l'obligation pour l'instant. Je vous parle de façon bien personnelle. Pour moi, c'est davantage important de sensibiliser les gens à l'importance de se protéger et surtout de protéger les autres face à ce fléau actuellement qui cause des problèmes importants au niveau social, au niveau communautaire, au niveau économique. Et je pense que ça passe par la sensibilisation. D'ailleurs, la majorité des gens sont d'accord avec le vaccin et sont vaccinés doublement. Oui, effectivement, on a pris l'engagement de rendre le vaccin obligatoire dans les avions, les trains, la fonction publique, où sont le gouvernement fédéral mandatés, où est-ce qu'on a le droit d'appliquer les règlements. Mais on va aussi renforcer la sécurité dans les espaces intérieurs comme les écoles, les entreprises grâce à une meilleure vaccination. Et on va aussi collaborer avec la province dans des mesures sécuritaires maximales dont aider les provinces avec le certificat servant aux preuves vaccinales. On a tous le goût de revenir à la vie normale. Et nous, on s'est basé sur des faits calculés scientifiques. Si ce n'est pas nous, ça va être les conservateurs dont la majorité des candidats sont contre le vaccin. La majorité des candidats ne sont pas vaccinés pendant cette campagne électorale. À propos de la pandémie et la nouvelle vague maintenant, je pense que M. O'Toole a été très, très clair à toutes les fois qu'il lui a posé la question, c'est qu'il n'y aura pas d'obligation de forcer les gens à être vaccinés. C'est des droits individuels. Écoutez, moi, je suis asthmatique. Évidemment, j'ai été une des premières en ligne à essayer d'être vaccinés parce que mon corps, déjà étant handicapé avec mes poumons, fait que moi, je n'ai pas eu le choix en tant que tel. Mais il y a plein d'autres des jeunes qui sont en bonne santé et qui disent « Hey, je ne veux pas être forcé, moi. » Bien, on vous force ça pas, le gouvernement. Le parti consentateur s'est engagé à ne pas forcer personne. Point à la ligne. Ce n'est pas à nous de décider cela. On est vraiment, on va être à l'écoute de la population. C'est notre point fort de notre parti. Comment que nous autres, on regarde un genre de programme sur la pandémie? Nous, on va demander, si on revient au pouvoir, on va demander immédiatement une suspension de l'injection expérimentale avec une enquête nationale immédiate et indépendante sur la gestion de la pandémie. Tout dépendant de qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse et on va avoir des solutions, mais surtout avec les réponses, on va demander les suggestions des gens. Pour revenir avec vraiment une décision que nous tous, on va faire ensemble. Ça, ce serait vraiment comment on aurait réglé la pandémie en ce moment. À part ça, on n'a pas beaucoup d'autres choses à dire sur cela. C'est certain que c'est non. La Partie populaire du Canada dit que c'est le choix. On ne prend pas une décision si c'est bon ou non. C'est juste le choix pour vous. Puis les mandats et tout ça, ça, c'est quelque chose que notre parti, le Parti populaire du Canada, dit non. Il faut sûrement inciter tous les Canadiens à se faire vacciner. Je pense qu'il y a une certaine unanimité de tous les partis pour ça. Et on sait par la science et par l'expérience que la vaccination est ce qui nous protège de la pandémie et qui nous permet de reprendre une vie à peu près normale. Cependant, il est important dans certaines circonstances qu'effectivement tout le monde soit vacciné parce que ce sont les gens non vaccinés qui amènent la maladie, qui infectent d'autres personnes non vaccinées et qui infectent les personnes vulnérables chez qui le vaccin n'est pas aussi efficace. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il faut vacciner les travailleurs de la santé et beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup avec le public et avec des personnes vulnérables. Donc, toutes ces personnes-là doivent effectivement être vaccinées. Maintenant, pour la population générale, on privilégie plutôt l'éducation et de les inciter à se faire vacciner en leur montrant des arguments efficaces. Le deuxième thème est celui de l'économie. Voici la première question. Il y a présentement une pénurie de main-d'oeuvre qui se fait sentir au Québec. Quelles actions concrètes ferez-vous afin de combler les postes vacants et est-ce que vous feriez appel à l'immigration afin de régler ce problème? Le Bloc propose différents moyens pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre. Les moyens qui sont mis en place, entre autres, c'est un crédit d'impôt non remboursable de 3 000 $ jusqu'à un maximum de 8 000 $ pour les nouveaux diplômés et les nouveaux arrivants qui viennent s'installer en région rurale pour justement pallier aux problèmes de pénurie de main-d'oeuvre. On veut aussi valoriser le travail des travailleurs expérimentés, des gens qui, après 60 ans, 65 ans, ont le goût de continuer à travailler, mais actuellement sont pénalisés à cause de l'imposition. Donc, on veut que le fédéral fasse comme le Québec et diminue le taux d'imposition pour permettre aux aînés de travailler et de payer moins d'impôts. Oui, effectivement, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet à l'heure. Dans notre circonscription, c'est ce qu'on entend le plus pour les petites entreprises, aussi pour l'industrie touristique, nos restaurants, tout ce qui est du côté des petits commerces aussi. Donc, effectivement, on a des mesures en place pour aider, non seulement que l'immigration peut aider sur nos producteurs agricoles, sur nos fermes, mais on peut aussi travailler mieux pour aller chercher de l'expertise en immigration qui va cibler les besoins spécifiques. On veut aussi aider à la formation professionnelle et technique pour aider les entreprises aussi à former leurs employés, donner les outils nécessaires pour qu'on puisse recruter et donner de la formation à l'interne, se servir du système qu'on a en place déjà dans l'éducation pour qu'on puisse s'améliorer. Tous ensemble, on doit travailler avec les municipalités, les provinces et faire en sorte que le marché du travail s'améliore. C'est toute une grosse question que vous venez de poser, parce que je regarde le plan de redressement, de rétablissement du Canada de M. O'Toole, et puis 166 pages, et puis la portion pour aider les petites et moyennes entreprises à aller chercher des gens pour travailler, la pénurie de main-d'oeuvre, comme vous l'avez dit. Oui, si on est capable d'aller chercher à l'étranger, ils ont leur passeport, ils sont corrects, ils peuvent rentrer. La même chose que les agriculteurs font pour avoir des travailleurs saisonniers, on devrait peut-être avoir l'opportunité de le faire nous aussi. Par contre, cela dit, il devrait aussi y avoir un incitatif pour les petites et moyennes entreprises, peut-être un, je sais qu'ils n'en parlent, pour un incitatif pour aider à engager les gens et payer une partie de leur salaire aussi, ou un incitatif quelconque. J'y crois beaucoup. C'est une question qui est assez directe, mais on pourrait dire très complexe. L'économie peut dépendre de plusieurs facteurs. Il va falloir vraiment faire des investigations, vraiment trouver une solution absolue. Encore une fois, on revient aux suggestions des gens, ça va toujours être notre point fort. Tout dépendant de nos recherches, on va aller vraiment atteindre les coûts qu'on a besoin de plus, faire des changements, tout dépendant de ce qu'on va avoir comme résultat parmi nos recherches et qu'est-ce que les gens vont dire aussi. L'opinion des gens reste toujours la priorité de notre parti. À part cela, tout est à voir dans un futur près. On n'a pas d'autre réponse que ça, encore une fois. Je pense, pour nous, le plan, en fait, c'est plus pour couper les taxes. Parce que quand tu taxes beaucoup de personnes, ça ne donne pas les business, les opportunités pour engager les personnes. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Puis la deuxième question, l'immigration, je ne pense pas. Ça, c'est quelque chose la partie veut. Je pense que si on fait les choses, les solutions ici, à Canada, premièrement, peut-être que toutes les autres options ne sont pas nécessaires comme l'immigration. Il y a plusieurs actions qu'on peut faire pour aider la pénurie de main-d'oeuvre. La première chose, c'est bien sûr de soutenir les petites entreprises dans notre circonscription. C'est surtout un réseau de petites entreprises qui créent les emplois et qui maintiennent les emplois. Donc, il faut continuer pendant la pandémie à les aider avec la subvention salariale et le paiement des loyers. Ensuite, il faut aider les entreprises à embaucher de nouvelles personnes. On prévoit d'exonérer certaines taxes pour les nouveaux employés et aider aussi les personnes de plus de 65 ans qui le veulent à rester sur le marché du travail ou même à y revenir en augmentant les crédits d'impôt pour les personnes qui veulent retourner au travail et donc diminuer, augmenter l'attractivité d'une telle mesure. Finalement, pour parler de l'immigration, nous favorisons bien sûr l'immigration, mais contrairement à d'autres parties qui favorisent l'immigration temporaire, nous favorisons l'immigration permanente de gens qui s'implantent dans la communauté et qui participent à la communauté. Toujours sous le même thème, voici la deuxième question. Que comptez-vous faire afin de relancer l'économie dans la circonscription d'Argenteuil-la-Petite-Nation? Évidemment, avec les suggestions de relance de l'économie, de permettre de faire face à la pénurie de main-d'oeuvre, c'est important d'amener des gens en région, leur permettre de s'installer. Ça prend aussi des logements pour permettre aux gens de s'installer en région. J'ai un ami qui a une compagnie, il a voulu engager quelqu'un. Il l'avait engagé, mais la personne n'a pas pu rester parce qu'elle n'a pas trouvé de logement. Évidemment, il faut aussi assurer le suivi du dossier Internet haute vitesse. Il faut vraiment que ça se fasse. On a un objectif de 2022, mais il faut s'assurer comme candidat et comme député que ça se réalise coûte que coûte pour le mieux-être de l'économie, puis permettre aux gens de pouvoir travailler à domicile et permettre aux gens de continuer à vivre dans la région. Bien, je crois fermement que c'est un travail que nous faisons avec les entreprises, les municipalités et les organismes qui ont fait tout la différence. Vous savez, depuis six ans, on a investi plus de 400 millions dans la circonscription. C'est un record jamais vu. C'est un départ pour relancer l'économie. On avait un difficile d'infrastructures dans chacune des municipalités. On a travaillé aussi sur le difficile de l'Internet. On a livré, on a livré l'Internet, on a livré le canal de Grenville, on a livré plusieurs infrastructures qui ont fait en sorte que ça, ça aide à relancer l'économie. Aujourd'hui, on offre des services de garde aux enfants à 10 $ par jour pour rendre la vie plus abordable. Pour les familles, c'est 6 milliards au Québec en transfert de fonds. On veut inclure toutes les entreprises dans la relance et les soutenir durant l'embauche du personnel qui est très nécessaire. Donc, en situation de pénurie de main-d'oeuvre, on a les outils nécessaires pour relancer l'économie. On a les outils pour aider les entreprises aussi pour rebâtir un avenir meilleur. Pour relancer l'économie ici d'Argenteuil et la Petite Nation, j'aimerais ça favoriser l'entrepreneuriat, de permettre aux gens qui disent « j'ai une bonne idée, j'aimerais ça ouvrir tel genre d'entreprise » parce que les plus grands employeurs au Canada, 80 % des plus grands employeurs au Canada, ce sont les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas les gros belles, ce n'est pas les gros idées au Québec, c'est les petites et moyennes entreprises. Il faut les aider, nos entrepreneurs. Il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher comme avoir spécialisé dans les industries vertes. J'en avais parlé la dernière fois, pourquoi est-ce que les toits Tesla ne sont pas disponibles? Pourquoi quelqu'un peut aller chercher la technologie et ce n'est pas courant? On a besoin de la construction, on a besoin des nouveaux logements, on a besoin de plein de choses. Qu'on aille chercher des gens qui vont se spécialiser dans les industries vertes. On en a besoin, c'est logique. On va créer des emplois et des bons emplois payants. relancer notre économie dans notre circonscription. On va vraiment encore une fois, ça se répète un peu, tout dépendant de ce qu'on va avoir comme réponse. C'est sûr qu'on veut mettre le monde au travail. Si on pourrait ouvrir d'autres postes, c'est sûr que le carnet de vaccination peut couper beaucoup de travail en ce moment. Le PCRU, si je ne me trompe pas, qui est beaucoup donné en ce moment, ça ne l'aide pas, ça ne favorise pas pour que le monde se lève et aller travailler. Mais encore une fois, ça va être de vos suggestions et de vos questions qu'on va pouvoir faire une réponse à partir de ça, parce qu'on va quand même faire des rassemblées de questions dans notre circonscription. C'est vous qui allez donner votre opinion et nous, on va tous décider ensemble. Je pense que c'est presque la même chose. Le Parti populaire du Canada, c'est le temps très simple. On coûte les taxes. Ça, c'est certain pour les business, pour être en meilleure place pour engager les personnes pour le travail. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire. La deuxième chose qu'on va faire, c'est 10 noms pour les mandats de les vaccins et tout ça. On n'a pas besoin de ça. Je pense pas qu'on a besoin de ça. Puis, je veux, et nous, le Parti veut, que tout le monde ait accès à tout. Ça, c'est certain que si le Parti, si moi ou le Parti gagne, ça, c'est quelque chose qu'on va faire. Comme je vous ai dit, il est important de maintenir les subventions qui sont nécessaires pour passer au travers de la pandémie, qui a beaucoup affecté le secteur récréo-touristique, la restauration, l'hébergement. Il faut permettre à ces petites entreprises de continuer à fonctionner, même si leurs revenus actuellement sont plus réduits, pour que, quand on pourra reprendre une vie plus normale, quand les gens pourront commencer à voyager et à aller partout, qu'ils soient prêts à le faire et qu'il n'y ait pas eu de perte d'emploi entre-temps. Je pense qu'il faut aussi aider. Il y a un problème ici dans la circonscription de difficultés un peu de mobilité. Il y a eu perte des moyens de transports collectifs. Je pense qu'il faut essayer d'avoir de nouveau des transports collectifs comme service d'autobus et même, peut-être, ça sera encore mieux d'avoir des services de train pour que les gens puissent voyager et venir de l'extérieur pour en profiter de tous ces attraits. Le troisième thème est celui de la famille et des amis. Voici la première question. Le gouvernement fédéral a envoyé 6 milliards de dollars à Québec pour un programme de garderie en promettant 37 000 plats supplémentaires, tandis que le gouvernement provincial entend gérer cet argent comme il le désire. Si vous êtes élu, allez-vous obliger le gouvernement du Québec de créer toutes ces places afin d'aider les familles québécoises qui en ont grandement besoin? Je veux dire, comme le chef a dit hier soir au débat, l'argent, le 6 milliards appartient au Québec sans condition et c'est au Québec de décider ce qu'il va faire avec cet argent-là. C'est de juridiction provinciale. J'espère que le provincial va décider de faire des places en garderie. Pour ça, ça serait nécessaire. Mais en même temps, on ne peut pas dire à quelqu'un, je te donne de l'argent, il faut que tu fasses ça avec cet argent-là. C'est de juridiction provinciale. Ça relève des provinces. Donc, le fédéral transfert l'argent et c'est aux provinces à décider de ce qu'ils font avec. C'est la même chose pour le transfert en santé. Ça devrait se faire sans condition et c'est aux provinces de décider de ce qu'elles font avec cet argent-là. C'est simple. Nous savons qu'élever un enfant coûte extrêmement cher. Du logement à l'épicerie, à toutes les dépenses, les vêtements, les gardes d'enfants. On parle aussi des ordinateurs, l'éducation, tout ça. On croit que les parents devraient consacrer plus de temps à s'occuper de leur enfant que de payer les factures. Donc, on veut réduire de moitié les services de garde au cours des prochaines années. On veut aussi instaurer un système de garde d'enfants à 10 $ par jour. On veut embaucher 40 000 éducateurs, éducatrices de la petite enfance supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a au réseau? Et finir aussi les ententes avec l'ensemble des provinces et territoires pour faire en sorte que chacun puisse faire garder nos enfants pour relancer l'économie. C'est le meilleur moyen de retourner les parents sur le marché du travail, dont les femmes majoritairement qui restent à la maison avec les enfants. C'est très important au nom des femmes de retourner, donner la chance aux femmes de retourner. Oui, il y a un grand besoin, c'est certain. Je sais, puis on me l'a brûlé dans la tête, c'est très, très, très important que le Parti conservateur croit à la gérance des provinces pour leur champ d'application. Ça veut dire que les garderies, ça appartient aux provinciales. Oui, il y a de l'argent qui est envoyé, mais c'est aux provinciales à gérer ça. C'est pas au gouvernement fédéral à faire de l'ingérence. On croit beaucoup, beaucoup à la bonne administration de la province comme telle. C'est un signe de respect, puis j'y crois beaucoup. Très bonne question. On sait que le restant du Canada, de ce côté-là, gère très bien. Ils ont eu des problèmes similaires dans les dernières années. Ils ont pu vraiment bien arranger. De leur côté, les garderies ont ouvert d'autres garderies. Ils ont fait beaucoup d'autres choses. Je pense qu'on va se fixer comme exemple le restant du Canada. L'argent qui a été versé, s'il n'a pas été mis à la bonne place, c'est sûr qu'on va regarder ça et en faire en sorte qu'il est mis à la bonne place. Et encore une fois, demander la suggestion de tous les gens dans notre province. Mais vraiment, c'est sûr que c'est quelque chose que c'est très, très important pour tous les gens. Ça serait une priorité d'arranger ça. Tout dépendant des réponses et des « qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce sujet? » Premièrement, je suis pas à l'aise avec cette situation, vraiment. Je connais pas vraiment les détails de cette situation. Pour moi, c'est dur à dire. J'ai besoin de plus d'informations pour faire une décision contre ça, pour cette question. Au niveau des compétences provinciales et du PAS du Québec, notre position est très claire. Nous favorisons bien sûr la collaboration avec les provinces, mais nous reconnaissons le droit du Québec de se retirer de n'importe quel programme fédéral avec pleine compensation. Donc, au niveau des garderies, le Québec a son programme qui fonctionne très bien. On est très heureux. Même l'idée du gouvernement fédéral est d'un programme qui est calqué sur celui du Québec. Et l'entente qui a été signée est sans équivoque, et nous allons la respecter. C'est de percer cet argent, et le Québec gérera ses garderies comme il l'entend. Concernant encore la famille et les aînés, la circonscription d'Argenteuil et la Petite Nation compte une population vieillissante. Quelles mesures comptez-vous prendre afin d'améliorer leur situation économique? Le Bloc a proposé deux mesures importantes pour les aînés. Premièrement, ça a été d'augmenter de 110 $ par mois la pension des aînés à partir de 65 ans, et non pas à partir de 75 ans, comme les libéraux le font. En plus, les libéraux ont augmenté de 10 % seulement à partir de 2022, alors que c'est une promesse qui existe depuis 2019. Donc, c'est important pour nous d'augmenter le niveau de vie des aînés. Et c'est surtout important de protéger les fonds de pension des travailleurs. Le Bloc a fait une proposition pour que la protection des fonds de pension en cas de faillite de la compagnie puisse être préservée. Les deux propositions, d'augmenter de 110 $ par mois et la protection des fonds de pension ont été adoptées à majorité des députés de la Chambre des communes, sauf par les libéraux. Et pour moi, c'est un affront aux aînés de ne pas permettre de protéger les fonds de pension et de créer deux classes d'aînés. Pour nos aînés, c'est évident que pour la situation économique de nos aînés, la première chose qu'on a fait, c'est de rapporter l'âge de la pension de 67 à 65 ans, que les conservateurs nous avaient imposés lorsque j'ai été élu. Et c'est été voté avec le Bloc québécois qui ont voté en faveur d'augmenter la pension de 67 ans. Et pour couvrir les dépenses supplémentaires pendant la pandémie, un couple d'aînés à faible revenu ont reçu pendant la pandémie 1 500 $ pour un couple. Les aînés les plus vulnérables, ce sont ceux de 75 ans. Les chiffres nous le prouvent. Ceux de 75 ans sont plus vulnérables parce qu'ils travaillent moins. De 64 à 74, ils gagnent 10 000 $ de revenu annuellement. Et les 75 ans gagnent 720 $ annuellement. Donc, on est là. Ils sont plus malades, ils sont plus handicapés. La majorité, ce sont des femmes. On est là pour les aider. Et aujourd'hui, pour les 64 à 74 ans, on a une bonification du supplément de revenu garanti de 500 $. Bien, je pense que je viens juste de le dire, là, ce qui est important pour moi, c'est leur qualité de vie. Ça, ça veut dire les logements. Ça veut dire la santé, l'aide à la santé, à vos souhaits. Et aussi, plus d'argent dans leur poche parce qu'ils en ont besoin. Ça fait que pour moi, c'est un de mes chevaux de bataille dans la circonscription d'Argenteuil, la Petite Nation, parce qu'on a plus de 50 % de population qui est de la population vieillissante. Il faut qu'on prenne soin de nos aînés pour aller over and out. Il va falloir qu'on regarde d'autres villes alentour parce qu'il y a beaucoup d'autres villes au Québec qui ont eu des situations similaires. Je pense d'utiliser un peu ce qu'eux ont pu faire pour améliorer la situation. Ça, ça va être vraiment particulier à notre communauté avec ce qu'on a alentour et qu'est-ce qu'on peut faire. Je ne pourrais pas lancer d'idées directes. On ne pourrait pas lancer d'idées directes. On va vraiment se baser, je pense, sur les exemples alentour. Encore une fois, les suggestions des gens de notre communauté. Définitivement, c'est quelque chose qu'on devrait améliorer pour que les gens se remettent au travail parce que tout le monde devrait travailler, ça, c'est sûr. Tout dépendant de leur situation, peut-être plus rentrer dans un côté privé aussi. On verra rendu là avec les suggestions, surtout des gens, encore une fois. Mais encore, c'est plus la même chose avec l'économie, tout ça avec nous. Tout le monde, la vie est dure, c'est certain. Mais je pense que nous, le Parti populaire, c'est toujours la même chose. On veut accès à tout, diminuer les taxes pour tout le monde. Puis si on a plus d'argent dans les poches de tout le monde, ça aide tout le monde. Puis c'est ça qu'on peut faire pour notre région. Il y a plusieurs sujets qui sont des préoccupations pour les aînés, effectivement. D'abord, les soins de santé. Il y a malheureusement un retrait, une détérioration des soins de santé, surtout dans les régions rurales, et un déficit au niveau des soins à domicile. Nous favorisons une augmentation des transferts en santé aux provinces pour qu'ils puissent augmenter ces services et rétablir des services adéquats. Nous voulons aussi moderniser la loi canienne sur la santé pour qu'elle inclue que les soins essentiels qui sont prévus dans la loi incluent aussi les soins dentaires, les soins oculaires, les soins de santé mentale. Ce sont des soins qui sont importants pour les aînés. Et nous voulons que ces soins, et nous voulons financer adéquatement, donner aux provinces l'argent pour qu'ils puissent financer ces soins. Finalement, nous voulons aussi instituer un revenu minimal garanti pour tout le monde, pour tous les aînés, pour que tous les aînés puissent avoir un revenu nécessaire, protéger leurs pensions pour qu'aucun aîné ne vive dans la pauvreté. Le quatrième thème est celui de l'environnement. Quel est votre plan afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Le Bloc québécois a plusieurs propositions en matière de réduction des gaz à effet de serre. Premièrement, il veut créer une péréquation verte qui fait que les provinces qui polluent moins vont recevoir plus de retours du fédéral. Et les provinces qui polluent plus vont recevoir moins. Mais hier, on a fait une proposition super intéressante de taxer les banques qui investissent dans l'exploitation pétrolière de façon à ce que les banques arrêtent d'investir dans le pétrole pour être capables de réinvestir dans les énergies vertes. Le Bloc québécois souhaite aussi que tous les projets de loi ou que tous les programmes soient observés sous la lorgnette des changements climatiques. Et quand un programme ou un projet de loi ne correspond pas à la lutte au changement climatique, il n'y en a pas. On croit sincèrement que l'environnement et l'économie vont être pairs. Quand on dit qu'on veut relancer l'économie, on veut se servir aussi de l'environnement pour atteindre nos cibles. Et un avenir plus propre et plus vert, c'est ce que la population nous demande. On a un projet pilote dans notre circonscription avec Evolugen pour apporter un gaz nouveau, un gaz vert à l'hydrogène. On veut créer des emplois verts dans l'ensemble de la communauté canadienne et dans les secteurs ciblés pour aider à avoir une cible de carboneutre. On veut réduire la pollution dans l'industrie lourde. On veut favoriser l'énergie propre et renouvelable tel que les projets comme Evolugen que je vous ai parlé. Éliminer les déchets plastiques d'ici 2030 et protéger davantage les zones naturelles, notamment en créant des nouveaux parcs nationaux, sans oublier l'électrification des voitures. Notre objectif, avec des subventions incitatives à acheter la voiture électrique, d'ici 2035, on veut l'élimination des voitures à gaz. On va suivre le plan du BOS de M. O'Toole. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, de favoriser les entreprises qui prennent un virement ouvert, c'est très important. Mais aussi, pensez-y deux minutes, si on a de l'énergie qui est propre, qui est l'électricité, de favoriser, d'avoir des voitures électriques, c'est super bien. Je suis bien contente, c'est bon, on peut-tu avoir plus de bornes le long de la 50? Je veux dire, soyons intelligents, il y a des stations de gaz partout, on devrait avoir la même chose avec les bornes électriques pour des personnes comme moi qui sont toujours sur la route pendant la campagne électorale qu'on y ait accès. Pas juste une sur le bord de la 148, sur le bord de l'eau, proche de la 50, qu'on soit juste capable de débarrer, rembarrer. Ça, c'est une chose qui est… Puis, écoutez, il y a d'autres moyens aussi. En Europe, ils sont très, très forts sur l'hydro et l'hydro. Non, je vais le trouver. Je vais le trouver. Je l'avais écrit. Maintenant, on va dans un autre sujet. Ça, ça va être plus particulier. Transport commun, c'est sûr que, tu sais, peut-être plus de transports communs fixés, c'est sûr qu'on pourrait se fixer sur plus de transports communs. Ça, c'est très vaste, très, très vaste. C'est une grosse question. C'est pas… Je pense pas, c'est juste qu'est-ce que nous, on peut faire, mais c'est qu'est-ce que la population canadienne au complet va faire. Mais si on parle de notre communauté, c'est sûr que le transport commun peut-être n'avoir plus, avoir plus de moyens de pouvoir aller en transport commun. Puis, sûrement, d'autres choses, on va pouvoir atteindre. Ça va être tout dépendant de la priorité de chaque action qu'on va faire dans notre communauté. Si c'est une des premières priorités, on va travailler sur ça, tout dépendant des réponses des gens. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme solution? Je pense que la question est intéressante parce que ça dit que le gaz comme ça, c'est mauvais pour l'environnement. Je pense que c'est une discussion, puis il y a deux côtés de cette discussion, puis je pense qu'on veut, on a besoin plus de discussion sur ça, puis c'est vraiment, le parti pense que probablement, c'est mieux d'avoir une discussion, puis pense plus à les deux options que couper quelque chose comme les gaz comme ça. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on va faire immédiatement. Parce qu'encore, ça c'est chaque intervention, c'est moins de travail pour tout le monde. On ne veut pas ça, on veut le travail pour tout le monde. Nous avons un plan environnemental très ambitieux. Notre ambition est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. Comment le faire? D'abord, en cessant les subventions aux industries pétrolières, en cessant tout nouveau programme d'exploration et d'augmentation de la production du pétrole, y compris par son transport et son exportation. Ensuite, nous voulons favoriser l'électrification de tous les transports, puisque au Canada, une grande partie des émissions est due au transport. Ceci comprend une augmentation, une production nationale de voitures électriques, des aides pour que les gens acquièrent des voitures électriques et que ça soit utilisable dans tout le Canada. Ensuite, nous voulons aussi favoriser le transport collectif, aider les villes qui veulent instaurer la gratuité du transport collectif, aider les villes qui ont des projets de transport collectif ambitieux et les provinces également. Le cinquième thème est celui du transport. Que pensez-vous de l'initiative de la MRC d'Argenteuil qui demande au gouvernement du Canada et du Québec de réaliser une étude coût-bénéfice exhaustive en vue de relancer la liaison ferroviaire à des fins de transport des personnes dans le corridor Montréal et Ottawa-Gatineau par la Rive-Nord? J'ai déjà mentionné aux élus de la MRC d'Argenteuil et de Papineau que je suis tout à fait d'accord avec cette étude-là. De mettre en place cette étude-là, c'est important d'aller vers le transport qui va être éco-responsable, un transport durable et plus écologique. On est dans cette ère-là, on est dans cette ère de mobilité durable et il faut absolument que cette étude de faisabilité se fasse et qu'on puisse financer fédéral-provinciale. Et j'ai donné mon appui là-dessus. Pour moi, c'est un projet structurant, c'est un projet de vision à long terme et il faut que cette étude-là se fasse pour voir les tenants et aboutissants de ce projet-là. Dans le plan climatique canadien annoncé à la fin de 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le plan fédéral, en fait, intitulé « Un environnement sain et économique saine », s'articule d'actions spécifiques dont l'une d'elles était effectivement d'offrir des transports à électrification. Le projet qui a été proposé par la MRC, c'est un projet que j'aurais voulu présenter en 2019 lors de la dernière élection. Mais la situation faisait en sorte que j'étais un peu avant-gardiste, un petit peu avant mon temps, puis on avait beaucoup à faire avec la livraison du canal de Grenville, avec l'Internet, avec certaines mesures qu'on avait pour l'environnement. Mais je suis fier aujourd'hui d'annoncer que je suis 100 % en arrière du projet de la MRC d'Argenteuil et les temps pour la région de rétablir un train sur rail écologique pour la population. On ne peut pas dire que ce n'est pas une mauvaise idée, parce que c'est une bonne idée. Et puis, il y a encore des... il y a des rails partout, là, le long de la 148. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas investir de l'argent? Écoutez, si on aurait moins d'autos sur la 50, puis plus de trains, tu sais, premièrement, moins d'accidents, etc. Oui, oui, c'est une bonne idée. Je sais que M. Lauzon veut injecter de l'argent là-dessus pour être capable de rétablir le train. Il est capable de le dire. Lui, il a une bourse pour le dire. Mais, tu sais, oui, j'ai 17 millions à mettre là-dessus. Oui, j'ai 30 millions à mettre là-dessus. Mais moi, je ne suis pas élu. Je ne connais pas c'est quoi la bourse ou combien on a dans notre poche d'argent. Mais oui, ça vaut la peine d'investir là-dessus. J'ai toujours voyagé en train pour aller travailler. C'est super bien. On a besoin définitivement de plus de transport commun. Ça va réduire beaucoup de pollution, évidemment. Aussi, ça va apporter plus de population à aller vers le nord. On est très embouteillé dans l'endroit de Montréal. Si on parle d'Ottawa aussi, il faut plus sortir la population de la ville et faire en sorte qu'ils peuvent utiliser un transport commun en dehors de la ville. Même si au début, il y a moins de clients, ça va être quelque chose de plus à long terme que le monde va pouvoir se baser pour déménager. Encore une fois, ça va être tout dépendant des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire. Ça, c'était un peu de qu'est-ce qu'on pensait ou je pensais. Dépendant des citoyens, comment on voit ça. Mais je pense que l'idée, elle va se baser pas mal sur ça. C'est quand même, on va y aller avec la toute logique. Je pense que ça va être le plus logique dans cette situation-là. Je trouve ça, c'est une bonne idée. La discussion, puis tout ça, c'est toujours la même chose qu'elle a appris. C'est une bonne question de poser. Par rapport à quoi? C'est toujours bon de savoir qu'est-ce que les autres options. Puis l'idée que ça va gagner quelque chose pour la région, c'est quoi l'évidence? C'est quoi ça? Et avec ça, on peut commencer la discussion. Je pense que c'est toujours une bonne idée pour parler de des choses comme ça. C'est une excellente idée et c'est sûrement une initiative qu'on va soutenir. Le transport en train est sûrement la façon la plus écologique de transporter les gens au niveau du transport collectif interurbain. Ensuite, non seulement ça aidera la mobilité des gens sur la circonscription et le transport direct entre Montréal et Gatineau, mais en plus, c'est un potentiel récréotouristique important. Dans beaucoup de régions, des trains touristiques sont très populaires et permettent une attractivité touristique augmentée pour les régions. Les gens aiment beaucoup ce genre d'activité qui, en même temps, permet un meilleur contact avec la nature et qui est plus écologique que d'autres façons de visiter les régions. Le sixième et dernier thème portera sur la culture et le patrimoine. Dans le secteur de Carillon, à Saint-André-d'Argenteuil, on retrouve le bâtiment qui abrite le musée régional d'Argenteuil, qui est d'ailleurs fermé depuis les inondations de 2019. On y retrouve aussi la Maison du Percepteur ainsi que le site du canal de Carillon, trois lieux qui appartiennent tous à Parcs Canada. Quelles actions allez-vous entreprendre afin de remettre sur pied ces trois sites historiques? Il est clair que je vais talonner Parcs Canada pour qu'ils investissent leur part d'investissement dans la réfection de ces bâtiments-là qui sont patrimoniaux et qui sont super importants. Le patrimoine Canada vient d'investir 2,5 millions dans la résidence de Louis-Joseph Papineau à Montebello. Et c'est au tour d'Argenteuil de recevoir ce financement-là pour s'assurer que ces bâtiments-là vont garder leur vocation historique et leur vocation muséale. C'est super important et je vais insister et insister pour que Parcs Canada finance cette partie et finance la rénovation de ces bâtiments-là. Bien, on a commencé le travail. Le travail qu'on a commencé, c'est la sauvegarde de nos sites, nos bâtiments patrimoniaux historiques de la circonscription. C'est un travail acharné aussi avec lequel j'ai travaillé. On peut parler de la dernière annonce qu'on a faite, 2,5 millions pour la sauvegarde du canal de Grenville. 5,9 millions aussi qu'on a mis pour la réfection du manoir Papineau à Montebello. On a aussi plus de 100 000 $ pour la réfection de la maison du patrimoine. Une fierté aussi pour la région. 3 milliards dans le bâtiment historique de la caserne de Carillon, dont ce qui est le musée régional d'Argenteuil. Et on a beaucoup de projets sur la table. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, dont les projets que vous venez de me parler. Le secteur touriste, des arts, de la culture ont beaucoup souffert pendant la pandémie. On va être là pour les aider. Les gens ont hâte de retourner visiter ces lieux-là. Et c'est beaucoup d'argent à mettre sur la table, mais on est là pour supporter l'art, la culture et surtout l'histoire. Je sais qu'on en avait parlé en 2019 parce que c'était très frais, les inondations. Et je sais qu'à un certain point, le gouvernement fédéral a donné ça au provincial, puis le provincial a donné ça à la Ville, mais la Ville n'est pas capable de supporter les infrastructures de Carillon et le musée, etc. Il faut qu'on prenne soin de notre patrimoine. Point à la ligne. Est-ce qu'on peut investir, comme je vous l'ai dit, la bourse, moi, je ne la connais pas, mais à mes yeux, à moi, il y a un investissement à faire là. Parce que si on l'entretient de façon régulière, c'est comme une maison. Tu l'entretiens de façon régulière, elle ne s'écroulera pas. En tout cas, on espère qu'elle ne s'écroulera pas. C'en est de même avec le patrimoine architectural et le patrimoine culturel. Il faut en prendre soin, puis on devrait. Très bonne question. D'ailleurs, j'ai eu des gens qui m'ont approché avec des questions similaires. Ça serait une grande priorité qu'on fasse de quoi, surtout que c'est de l'histoire dans notre communauté. Je ne peux pas dire qu'on va enclencher de quoi immédiat. Ça va être à demander encore une fois dans un ordre de ce qui est plus demandant à faire, plus pressant. Si on a beaucoup de gens, une fois qu'on demande la question, qui reviennent que ça soit une priorité, on va se fixer sur ça. Mais on va vraiment y aller avec priorité de qu'est-ce qu'il y a à faire avant tout. Encore une fois, les gens vont falloir qu'ils parlent. Plus qu'on a de gens qui parlent sur ce sujet-là, plus qu'on va pouvoir faire de quoi. Et ça pourrait devenir quelque chose de plus pressant ou plus qu'on va prioriser, que je pourrais dire. Encore une fois, c'est les gens qui vont faire la décision sur ce sujet-là, mais c'est une super belle question. C'est une bonne question. La culture, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis un musicien. Je comprends ça dans mon cœur. Je trouve ça assez important. Encore, je ne connais pas vraiment la situation dans le coin. Mais je sais que si c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est quelque chose qu'on peut avoir une discussion avec. Et voilà. Je pense qu'on a besoin de parler de ça un peu plus. Comme dans toutes les situations, il faut agir en concertation avec les gens du milieu. Il faut voir s'il y a des personnes dans la communauté qui sont intéressées à gérer et à entreprendre ces rénovations et cette remise en marche de ces biens culturels. Ces biens culturels sont importants pour notre patrimoine. Donc, comme dans tous les autres biens culturels, le gouvernement a un rôle à jouer pour aider les lieux historiques à être rénovés et à être utilisés par le public pour l'éducation et meilleure connaissance de son histoire. Donc, s'il y a un site qui a été négligé actuellement dans Argenteuil, c'est important en concertation avec le milieu de le remettre en place et de donner les moyens à la communauté de le remettre en exploitation. Nous allons maintenant terminer notre émission avec un mot de la fin de chacun des candidats. Ils auront une minute chacun pour se faire toujours en ordre alphabétique. Lors de la dernière élection en 2019, on était un peu l'équipe cendrillon que personne pensait qu'on pourrait gagner cette élection-là. On a passé tout près de la gagner à 728 voix de majorité. En 2015, mon adversaire avait réussi à avoir 9000 voix de majorité et ça a baissé à 728 voix. Et plusieurs personnes après l'élection m'ont dit « Ah, avoir su, j'aurais été voter ». Vous avez l'occasion maintenant de voter pour un candidat qui va défendre les intérêts de la circonscription. Un candidat qui va être présent, un candidat qui va faire un travail acharné pour défendre les dossiers de la circonscription. Donc, le 20 septembre, on vote Bloc québécois, on vote Yves-des-Trois-Maisons. Merci tout le monde de m'avoir donné cette opportunité-là. Et en conclusion, mes engagements sont clairs. On a un bilan historique dans la circonscription depuis 2015. On a livré et répondu à la population dans la pire situation sanitaire mondiale qu'on a vécue. On a livré, on a travaillé fort, on veut juste continuer. J'ai su défendre tous mes dossiers depuis le début. Ce sont les entreprises, ce sont les municipalités, ce sont les citoyens qui en ont bénéficié. Plus de 400 millions d'investissements depuis six ans. Il faut continuer à prospérer. Il faut continuer à avancer. Nous devons nous concentrer sur la relance économique maintenant, la pénurie de main-d'oeuvre, l'environnement et sur nos infrastructures aussi, le difficile d'infrastructures. Je vous demande de me faire confiance à nouveau et d'ensemble qu'on puisse continuer d'avancer. Le 20 septembre, votons Stéphane Lauzon. Merci beaucoup. Notre parti s'engage à respecter le champ de compétence des provinces et ça, c'est très important parce qu'en soins de santé, etc., c'est la province qui sait ce qu'elle devrait faire, mais aussi notre langue, notre culture, notre patrimoine. C'est important qu'on le fasse aussi. Par contre, on a été élevé dans des valeurs concernatrices. Il n'y a pas un parent qui a dit à ses enfants, gagne ton salaire, pitche-le par les fenêtres, va le dépenser. Non, moi, mon père m'a dit, si tu as un emploi, mets de l'argent de côté, tu veux une voiture, tu veux des vacances, ce n'est pas personne d'autre qui va payer pour ça que pour toi. Recevoir de l'argent pour rien faire, mon père m'aurait tapé ses doigts et dit, touche pas à ça, c'est de l'argent sale. Gagne ton argent, fais tes bonnes affaires, fais tes investissements, etc. On a tous été élevés avec des valeurs conservatrices et à cette élection, s'il vous plaît, il faudrait peut-être qu'on soit un petit peu conservateurs. Donnez-nous une chance. Bon, bien, on y va. On regarde que oui, définitivement, je vais être là pour vous. On va être en écoute. On va vraiment travailler de la même manière qu'on va travailler provincial, fédéral et municipal. On va avoir un site Internet que vous allez pouvoir tous laisser vos commentaires et suggestions. Tout dépendant du nombre de commentaires et suggestions, c'est les sujets qu'on va aborder en premier. Ça va marcher de toute manière, pareil, partout. C'est vraiment de comprendre cet aspect-là. On n'est pas un programme précis, mais le programme, ça va venir de vous. À part ça, comme on dit, on vous aime et on veut apporter des changements en tout respect de vie. On va rendre ça équilibré et harmonisé. Allez voir, allez voir notre site, allez voir de qu'est-ce qu'on en est. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, gênez-vous pas, vous allez pouvoir trouver notre site Internet et mon e-mail à partir du site Internet. Merci à vous et bonne journée. Comme je dis, mon nom est Marc Vachon. Je ne suis pas un politicien de tout. Je suis ici parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de divisions dans le Canada maintenant. J'aime pas ça. Je suis pas un gars qui aime la division. Je trouve aussi que la direction de les politiciens aujourd'hui, c'est plus authoritarian. C'est vraiment dit, faire quoi on dit. Puis je suis ici pour donner le choix. Je veux pas ça. Le Parti populaire du Canada veut pas ça. On veut donner le choix à tout le monde. Si tu veux ça, tu peux choisir moi dans le 20 septembre, dans les élections. Bon, donc dans cette élection, il y a plusieurs candidats qui se présentent. Je suis sûr que les concurrents sont tous des personnes dévouées au service public et plusieurs personnes peuvent représenter adéquatement et faire valoir les intérêts de la circonscription. Maintenant, cette élection est surtout une élection pour élire un gouvernement fédéral et il faut voir parmi les partis, quels sont les partis qui ont les programmes qui sont les plus utiles, les plus adaptés aux besoins des citoyens de la circonscription. Donc, et aussi, il faut voir quel est le parti qui a le plus de chances de pouvoir se battre pour eux et pour faire appliquer ce programme. Actuellement, les deux partis qui dominent les intentions de vote, la lutte est très serrée entre eux. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour l'un ou l'autre. Le Nouveau Parti démocratique est le seul parti qui a significativement augmenté ses intentions de vote depuis et donc j'invite tous les citoyens à oser et à travailler ensemble avec le Nouveau Parti démocratique. Ces élus vont se battre pour eux au Parlement. C'est ce qui conclut cette émission spéciale sur les élections fédérales pour la circonscription d'Argenteuil et la Petite Nation. Nous espérons que cela vous a éclairé dans le choix que vous allez faire lorsque vous irez voter. Rappelons que le jour du scrutin est le 20 septembre de 9h30 à 21h30. Les journées de vote par anticipation sont du 10 au 13 septembre de 9h à 21h. Vous pouvez également voter en personne à votre bureau d'élections Canada n'importe quand avant 18h le 14 septembre et aussi par la poste si vous en faites la demande au plus tard à 18h le 14 septembre. Nous voudrions remercier les candidats qui se sont prêtés au jeu ainsi qu'à l'équipe technique de la TVC d'Argenteuil sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Finalement, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada